Bonjour, je vais vous présenter la maîtrise de l'énergie électricité, développement durable, option coordinateur technique pour l'optimisation des énergies électriques et renouvelables. Cette licence professionnelle est créée pour aider les entreprises dans leur transition énergétique. Le collaborateur direct du responsable d'affaires ou du chef de projet devrait être capable d'analyser des problèmes techniques de distribution et d'installation électrique et d'en déduire les méthodes et les matériels adaptés pour les résoudre. Il participera donc à l'organisation et à la coordination des travaux de chantier, permettra aussi d'entretenir des liaisons techniques et fonctionnelles en interne avec le bureau des méthodes et le bureau d'études. Ce collaborateur, à l'écoute des attentes des clients, devrait être capable de maintenir la conformité des installations et des équipements électriques, d'assurer la disponibilité de l'énergie en tenant compte des dispositions réglementaires et devra pouvoir établir et développer une relation commerciale fiable. Il pourra également mettre en place un management de proximité avec les techniciens de chantier, élaborer un projet de centrale électrique, énergie renouvelable, que ce soit du photovoltaïque, de l'hydrolien, de l'éolien, en tenant compte des contraintes environnementales et administratives. Il pourra mettre en place également les actions nécessaires à la réduction de la consommation d'énergie. Les fonctions peuvent se développer dans trois grands domaines. Ce sera l'assistance à l'élaboration d'un projet ou d'une mission, un appui à la mise en œuvre du projet ou un suivi du projet. Il exercera ses fonctions au sein des entreprises du secteur de l'électrotechnique, très variées, l'industrie, le bâtiment, le grand tertiaire, le bureau de contrôle, les secteurs des énergies renouvelables, les réseaux électriques et l'éclairage. Maîtriser les différents aspects de l'électrotechnique, tels que la sécurité, la distribution, les machines, l'électronique de puissance, connaître le dispositif de contrôle de commande des installations électriques avec des notions d'automatisme, les réseaux de terrain, connaître l'architecture des réseaux de transport et de distribution d'électricité, la gestion des flux d'énergie électrique, la gestion technico-économique des réseaux électriques sont des fonctions importantes. Il maîtrisera également le fonctionnement d'une installation de production d'énergie électrique décentralisée, donc équipée d'aérogénérateurs ou de cellules photovoltaïques par exemple, connaître les différents modes de stockage de l'énergie électrique, et Dieu sait si actuellement on est dans ce domaine-là avec les véhicules électriques, les applications industrielles associées aussi. Proposer des solutions de gestion intelligente de l'énergie électrique et de réduction de la consommation dans les constructions neuves, dans l'habitat existant, dans le conductif ou dans l'individuel, c'est sous ce qu'on appelle les notions de domotique actuellement. Maîtriser la réglementation en matière de régulation de l'énergie électrique en Europe. Organiser et coordonner les travaux de chantier, d'installation, d'équipement, en appui aux responsables d'affaires et de maintenance technique ou d'un ingénieur. Exercer une expertise sur des installations des systèmes électriques. Connaître et utiliser les normes en vigueur dans les installations et la sécurité, sous la conduite d'une équipe de techniciens. Coordonner et planifier les équipes d'intervenantes sur les projets, prendre en compte les contraintes économiques, les contraintes environnementales et les exigences clients. Il devra communiquer et échanger sur les problèmes techniques avec le bureau des études, le bureau des méthodes, en intégrant les attentes du client et les éventuels sous-traitants. Il devra être capable de mettre en place un management de proximité en appui aux responsables d'affaires, techniques de maintenance ou d'un ingénieur. Il collaborera avec les différents services de l'entreprise, études, développement, affaires, techniques, chantier, maintenance. Il devra être capable de comprendre un devis, de comparer des propositions commerciales, de suivre un dossier commercial et d'établir et développer une relation commerciale. Les entreprises qui pourront accueillir ces étudiants seront des PME, des PMI, des grosses structures, mais également, pourquoi pas, des micro-entreprises. Nous avons eu des étudiants qui ont parfaitement réalisé leur cursus au sein de petites sociétés. Donc, de nombreux partenaires, tels que Dior, Servier, Clemsie, Ineo et bien d'autres encore, ont accueilli de nos étudiants. Alors, n'hésitez pas, PME, PMI, micro-entreprises, faites confiance. Merci de votre attention.